de récord et j'ai pas envie d'intégrer ça avec Salesforce en tant que copie parce qu'on parlera de ça plus tard mais pour moi c'était pas ouf sauf qu'en attendant je pourrais m'accompagner au piano mais j'ai du mal à parler en jouant, bref donc du coup pour pouvoir intégrer ça la vérité c'était que le moment que la requête arrivait il fallait absolument qu'on ait l'information de cette commande parce que si la commande était réelle on devait savoir qui c'était, quand est-ce qu'il avait commandé, pourquoi il avait commandé, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt on va dire à gérer cette requête de support OT1 et ça pour le coup c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire instantanément et alors là moi pour le coup oui il n'y a pas de soucis l'intégration temps réel là on va pas se mentir il n'y a personne qui va dire non on va partir sur du différé, on imagine la situation avec un consultant qui dirait ah bah non une fois que vous avez ouvert la requête il faut attendre au moins 24h pour que l'opération de synchronisation arrive et qu'on ait la requête non jamais de la vie, là évidemment on part sur du temps réel on est parti au final sur un appel reste très simple pour pouvoir appeler le back-end pour aller voir la commande et justement voir l'information donc les intégrations temps réel c'est quelque chose qui est très souvent demandé par les clients qui pour moi n'a pas forcément toujours lieu d'être mais qui peut avoir des cas d'usage très réel un cas où l'intégration temps réel pour moi c'est quelque chose qui est complètement faux c'est les notifications email il y a plein de notifications email qui au final n'ont juste pas trop besoin d'être intégration temps réel et c'est toujours quelque chose où le client va avoir du mal à tomber dans le point de vue qui peut leur convenir au final et c'est un combat que je perds honnêtement pas mal de fois parce que tout simplement le client a raison au final et que s'ils font un choix je me plie à leurs exigences mais c'est un combat que je tente d'avoir à chaque fois typiquement une notification email qui doit être en temps réel je m'inscris sur un site je m'inscris sur une community je veux avoir évidemment un feedback comme quoi je me suis inscrit instantanément est-ce que j'ai besoin d'un appel pour ça une intégration bon là pour le coup on va pas rentrer dans le détail probablement non parce que ça se force à dire ça nativement mais bref passons mais au moins on peut vraiment dire pas de soucis je m'inscris je veux avoir une notification mais par contre un truc que j'entends à chaque fois c'est si jamais la commande elle est rejetée ou il y a quoi que ce soit il faut absolument que ce soit envoyé directement au client je veux une intégration rapide là pour que la notification soit envoyée depuis Salesforce le problème c'est qu'en 90% des cas les modifications de commandes elles sont faites par un service qui gère les commandes un ou deux jours après l'établissement de la commande est-ce que j'ai vraiment besoin d'une intégration temps réel pour aller gérer une notification sur quelque chose qui va être traité en différé par un service externe dans tous les cas moi en tout cas je suis partisan du nom tout ça pour dire que les intégrations temps réel j'ai tendance à essayer d'éviter pourquoi est-ce que c'est génial l'intégration temps réel c'est génial pour les services qui ont besoin de notifications instantanées comme on a dit je viens de m'encrire sur un site j'ai besoin de notification push etc ça c'est top c'est aussi génial pour garder des données critiques en synchronisation typiquement si jamais j'ai fait un paiement et j'ai envie d'être sûr que voilà le paiement il est bien pris en compte on va pas partir sur du différé qu'on pourrait avoir un rejet et on est pas sûr de savoir qu'est-ce qui va se passer je préfère une requête synchrone qui va me dire bah oui non bah voilà ton paiement il est pas passé je veux du temps réel je veux du synchrone je veux quelque chose qui passe bien quoi évidemment c'est aussi très très bien pour avoir bas enfin des bas amount of records une faible quantité pardon d'enregistrement faible à moyenne entre différents systèmes alors pourquoi est-ce que je dis faible à moyenne tout simplement parce que pour moi en tout cas il y a vraiment une notion de quand on a du large volume l'intégration temps réel ça a très très peu de sens l'intégration temps réel ça veut aussi dire que à moins qu'on fasse du pur asynchrone et qu'on soit sur de sur de l'intégration basée sur sur des événements ce qui amène son propre lot de problèmes soit dit en passant ça veut quand même dire que chaque requête doit passer sur du synchrone ce qui veut dire que si on met énormément de données les requêtes vont être excessivement long du coup pour moi le temps réel c'est quand même quelque chose qui est plutôt sur du pas énormément d'enregistrement en quoi est-ce que le temps réel c'est pas mal aussi bon bah c'est bien pour faire des actions dans un système externe sans toucher la base de données Salesforce encore une fois on va parler de paiement parfois le paiement ça peut être bien d'aller enfin personnellement en tout cas une de mes préférées c'est Stripe c'est une intégration qui marche très très bien j'ai pas spécialement envie d'avoir toutes les données de paiement à l'intérieur de Salesforce en fait moi je m'en fiche tout ce que je veux c'est de savoir si la commande a été passée si elle a été payée si le système externe gère toute l'information pour moi et que j'ai pas du tout besoin de ça je suis très content en fait de ne pas stocker l'information dans Salesforce de juste envoyer ça à une API externe et d'aller récupérer le statut du paiement plus tard quand j'ai besoin de savoir où en est ma commande personnellement ça me suffit très bien mais tout ça pour dire du coup si on a besoin justement d'avoir quelque chose qui n'est pas stocké dans Salesforce bon bah du coup le temps réel c'est très bien on envoie et récupère la chose quand est-ce qu'une intégration de temps réel n'est pas ouf c'est pas ouf quand on fait des énormes quantités de données comme je viens de dire tout simplement parce que le temps réel ça prend du temps de CPU ça prend du temps d'exécution ça veut dire que si jamais on prend une donnée gigantesque qu'on doit envoyer on va attendre la réponse pendant 5 secondes 5 secondes ça a pas l'air très long mais alors pour un utilisateur franchement attendre 5 secondes quand réponse de serveur charge c'est la mort la simple preuve c'est allez vous connecter sur Trailhead et regardez les jours ils font des mises à jour vous allez voir les 5 secondes de chargement on a envie de s'ouvrir les veines 5 secondes c'est énorme il n'y a aucune raison de faire des énormes échanges comme ça si jamais ça met un point sur l'utilisateur qui va être très négatif pour la même raison si les tables qu'on est en train d'intégrer elles ont énormément d'enregistrements elles ont énormément d'automatisations qui vont mettre du temps à la sauvegarde qui vont mettre du temps au calcul tout ça pour moi c'est des raisons pour essayer d'éviter le temps réel parce qu'à chaque fois du coup ça veut dire que quand on va essayer de faire le retour on va se retrouver avec un temps de calcul qui va être gigantesque et ça veut dire que c'est une mauvaise expérience à moins que ça soit une très très haute valeur ajoutée personnellement j'hésite c'est aussi pas forcément ouf pour la qualité des données alors je sais que c'est assez ironique parce que j'ai dit que c'était quelque chose qui était bien pour garder des données critiques en synchro du coup comment est-ce qu'on résout ça et bien en fait l'exemple simple c'est de dire qu'est-ce qui se passe si une intégration échoue alors on va prendre l'exemple d'un call rest très simple si le call rest il se passe et qu'il échoue on va avoir une réponse négative et jusque là ça va du coup les données sont encore cohérentes mais imaginons que pour une raison ou une autre on va blâmer level 3 parce que ces derniers temps ils ont quand même pas mal de problèmes niveau réseau donc imaginons que level 3 fasse encore une autre abécilité et qu'il démonte l'internet pour la moitié des Etats-Unis encore qu'est-ce qui se passe si le call rest n'arrive pas du tout à atteindre Salesforce bah tant qu'on en récupère une connexion internet à un moment ou à un autre pendant que le call est encore en train de s'établir ça passe mais si jamais le call ne peut pas se faire du tout du tout bah on va juste perdre l'information alors si on parle d'intégration en temps réel avec les événements pour le coup c'est encore pire étant donné que les événements sont parfaitement asynchrones on a techniquement parlant très peu de garantie de savoir qu'un événement est bel et bien atteint le bus qu'il doit atteindre tout simplement bon après on a quand même pas mal de pratiques pour essayer de garantir le fait que les événements arrivent je dis pas l'inverse mais je dis juste que techniquement parlant ça fait pas partie des justifications techniques on va dire pour lesquelles on passe aux événements en général ce qui veut dire que en général faut que j'arrête de dire en général toutes les 5 secondes mais c'est pas grave la version courte c'est si on fait une intégration en temps réel et que les tables sont parfaitement critiques je parle de factures je parle d'informations de transactions bancaires je parle de ce genre de choses là où on a pas le droit à l'erreur où on a pas le droit du delta une intégration en temps réel c'est bien mais faire un double travail et refaire une intégration différée par dessus pour essayer de limiter la casse en cas de problème même si c'est une fois par mois même si c'est une fois par an je m'en fiche c'est mieux parce qu'une intégration en temps réel ça peut et ça va échouer un jour et si avoir un mini delta c'est pas grave à ce moment là on est très très bien mais si avoir un delta est inacceptable on est obligé de passer sur du match ce qui est parfait pour passer sur les intégrations différées donc les intégrations différées c'est ultra top pour la qualité de la donnée tout simplement parce qu'on peut refaire autant ce qu'on veut tout le temps tout le temps moi typiquement si jamais on a besoin d'une intégration qui va me donner le dernier jour des factures en général je vais plutôt demander les trois derniers jours pourquoi ? parce que si j'ai une des intègres qui pour une raison ou une autre fois j'ai toujours deux jours pour aller récupérer la nouvelle qualité de données et ça va être sûr que d'ici le troisième jour au moins on aura tout réussi donc du coup pour la qualité de la donnée c'est ultra top pour garder des larges quantités de données en synchronisation aussi ça c'est pareil pourquoi ? parce que des intégrations différées pardon c'est quoi ? c'est du batch c'est du bulk c'est des opérations qui sont là pour faire énormément de données de manière concurrente si on part sur du bulk c'est carrément on peut y aller avec du parallèle on peut changer des millions de records d'une récidive simultanée on a absolument pas de soucis c'est génial pour ça c'est aussi très 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 bon pour le fait de faire des synchronisations qui n'ont pas besoin d'être critiques et d'avoir une charge de CPU qui est moins intense typiquement un des exemples c'est de dire bon voilà une fois par an typiquement j'ai envie de resynchroniser pardon ma base de contact à travers tous les systèmes bon ok ça c'est quelque chose qui est légitime c'est quelque chose qu'il y a besoin de faire en général on va toujours avoir un delta de base de contact on va toujours avoir une réconciliation à faire en général on va avoir un système qui va faire le master et puis on va populer ça à travers tous les autres systèmes bon on va pas rentrer dans le détail de faire de la réconciliation de données de suite mais n'empêche que la tendance c'est quelque chose qui est très très faisable mais du coup les contacts est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une opération en plein milieu de la journée que le système soit usé ou non d'ailleurs pour essayer d'aller charger tous les contacts probablement pas ça va faire ça va ralentir le système ça va ralentir les utilisateurs c'est un peu ennuyant du coup bon faire des grosses synchronisations comme ça pendant la nuit de manière différente c'est très très bien pareil comme je disais pour comme je disais pardon comme c'est écrit pour récupérer en fait des changements qui au final assez peu d'incidence mais qui sont importants de garder synchronisés pour raison de synchro de données tout simplement très très bien du différer c'est top du coup pourquoi c'est pas top les synchro différer principalement si il fallait une intégration en temps réel à la place tout simplement et s'il faut du temps réel le différer c'est pas bien et c'est aussi pas forcément ouf pour deux grosses raisons qui sont assez enfin qui sont pas toujours assez bien considérées à mon sens c'est tout d'abord la gestion des erreurs et ensuite l'écrasement des données alors la gestion des erreurs on peut évidemment faire une query sur bon bah voilà toutes les erreurs que j'ai eues et puis il faut que je postrate les erreurs mais en général j'ai vu pas mal d'entreprises depuis le temps la plupart des entreprises que j'ai vu si elles ont des erreurs si jamais il y a moins de 25% d'erreurs elles disent il n'y a pas de soucis ça va rester comme ça ça sera bien suffisant donc à moins que ce soit une table critique en général voilà quoi si une seule erreur est un problème il vaut mieux passer pour moi sur une autre intégration parce que ça sera plus ferme tout simplement et finalement sur le fait d'écraser de la donnée donc dans Salesforce quand on veut faire du différer on n'a pas tellement de solutions comme je disais on a du batch plus bulk le problème c'est que dans les deux cas à moins de faire une logique enfin dans le batch à la limite vous allez me dire ou du composite d'ailleurs si jamais on fait un call et que du coup on est là sur l'API reste on pourrait techniquement parlant aller vérifier si oui ou non de la donnée existe déjà et si la donnée est au format où on n'a pas envie d'écraser oui fort bien mais c'est quand même un peu compliqué si on fait juste un call bête et méchant pour aller envoyer de la donnée dans Salesforce que ce soit du batch ou du bulk on va avoir le même soucis c'est qu'en général on ne s'attend pas spécialement d'effet on se trouve pas de chez le bulk c'est vu j'y viens c'est que le problème c'est que ça va juste écraser la donnée qui est dedans et si on écrase la donnée fatalement déjà de base Salesforce on n'a jamais garanti les données qui étaient à l'intérieur de son système fut une époque on pouvait payer 1000 euros pour aller récupérer une sauvegarde il y a moins de deux semaines maintenant c'est même plus disponible autant dire que non c'était 10 000 euros déjà en plus et maintenant c'est plus disponible ils ont arrêté ce service donc écraser de la donnée c'est quand même un véritable problème donc pour moi une intégration différée si on est sur des champs où on n'est pas spécialement sûr de savoir si on va écraser de la donnée sensible ou pas c'est le genre de moment où il faut se poser vraiment la question de savoir est-ce qu'on peut se permettre de l'écraser pour en venir à la question du go la différence entre le batch et le bug alors batch est un mode sur l'appli REST en fait qui permet d'envoyer 200 par 200 records un peu ce que fait le data loader d'ailleurs qui permet juste d'envoyer de les données sous ce format là donc du coup c'est juste du reste et puis on envoie 200 par 200 le bulk c'est une API un peu spécifique le data loader permet aussi de le faire mais en gros derrière les fagots qu'est-ce qui se passe c'est qu'on ouvre un job auquel on va dire vous allez recevoir plein de fichiers CSV et voici le mapping après et une fois qu'on ferme le job et seulement une fois qu'on ferme le job ça va prendre tous les fichiers CSV qu'on a envoyé et ça va les traiter en parallèle l'API bulk elle peut traiter jusqu'à plusieurs millions de records en simultané même en mode serial on est sur du 1 million par traitement si on est en mode parallèle c'est jusqu'à 2 millions donc du coup voilà quelles sont les principales différences entre SOP et REST ça j'y viens il n'y a pas de soucis et pour le test en real time et tout va bien on part en différé oui on peut il n'y a pas de soucis moi je n'ai pas de problème avec ça si je fais des changements de données avec du jitterbit ou du data loader c'est ce que j'ai tendance à faire en général en fait à vrai dire tout simplement parce que ça me permet de voir si la donnée va être chargée correctement puis après du coup je balance dans le bulk et puis ça fait le travail de plusieurs heures en quelques minutes donc ça pour moi faire un test en real time et puis passer en différé derrière pas de problème par contre ça cette question là c'est comment faire un chargement de données pas comment faire une intégration parce que l'intégration elle même si jamais il faut du real time le différé ne va pas du tout suffire en fait après si on peut passer sur du différé oui faire un petit test en real time avant de commencer à lancer une grosse machine derrière c'est tout à fait légitime quelle library tu utilises pour le passer de JSON moi je n'utilise rien du tout je ne suis pas développeur mais JSON parser oui sinon après je sais que l'APEX lui-même gère le JSON et pour la fin du coup j'ignore pour le moment j'ai vu que c'était une question pour la fin voilà pour le critère de temps on va passer après sur les différents types d'intégration par protocole le pur Apex je pense qu'on est tous d'accord mais après comme je disais je ne suis pas développeur donc du coup au niveau des types d'intégration on va parler des protocoles voilà les trois dont on va parler donc REST SOAP et EVENTS donc l'intégration REST c'est nouveau gros gros grosse grosses citations c'est pas vraiment nouveau c'est une paire d'années quand même le REST mais bon comparé à SOAP c'est relativement récent on peut s'authentifier par OAuth c'est bien c'est basé sur du JSON comme il est en train de se discuter dans le chat c'est une intégration qui est de type synchrone on a parlé un peu de ça tout à l'heure donc du coup ça veut dire que chaque appel attend une réponse et va en fait attendre la réponse avant de pouvoir se finir raison pour laquelle on parlait justement en fait en intégration real time de fait que cela peut intégrer des délais et qu'il faut éviter les énormes changements de données quand on parle de ça le REST c'est vachement bien pour tout ce qui est internet en général parce qu'il y a plein de trucs sur internet qui utilisent le REST c'est quand même en fait c'est tellement facile d'utiliser que tout le monde s'en sert c'est très très bien pour des synchronisations real time ou pour faire des call outs externes justement pour la même raison le REST tout comme son cousin un peu plus vieillard le SOAP ça implique un couplage fort des deux systèmes à savoir que si un système change et enfin si on intègre deux ou trois systèmes avec une intégration REST si un des deux systèmes change il va falloir changer l'autre système pour que pour s'adapter on va dire à à la manière dont le call s'est adapté pardon désolé j'ai eu un peu de mal à trouver pour suivre on va dire l'adaptation l'adaptation de l'intégration pour le SOAP pareil c'est vieux vous excuserez le langage sur la présentation comme je disais c'est fait pour une communauté en ligne donc du coup c'est un peu un peu léger niveau wording donc c'est vieux c'est vraiment vieux le SOAP c'est basé sur du XML pas du JSON c'est tout aussi synchrone c'est super pour s'intégrer avec des vieux systèmes ça supporte certains calls qui ne sont pas disponibles en REST et ça implique aussi un fort couplage pourquoi est-ce que le SOAP est quand même un peu utilisé parfois alors déjà primo parce que comme je disais il y a certains appels qui se font très très bien en SOAP qui ne se font juste pas du tout en REST il y a certaines fonctions qui ne sont juste pas disponibles si on regarde d'ailleurs un de mes trucs préférés et ça a très peu de rapport avec l'intégration mais c'est juste un des trucs préférés à partir du guide SOAP le guide d'intégration SOAP est un des seuls endroits en Salesforce où on peut voir le modèle de données de absolument tout vous voulez voir le modèle de données de Salesforce Knowledge il n'y a pas de soucis c'est dans le guide SOAP vous voulez le modèle de données de Salesforce Service Club Standard pas de soucis c'est dans l'API SOAP aussi il n'y a pas de problème ça vous retourne tout et n'importe quoi pour moi c'est un peu la cave d'Alibaba mais ceci étant dit l'intégration SOAP entre autres parce que les enveloppes XML peuvent être un peu gigantesques et deux yeux les erreurs peuvent être un peu arcane c'est pas forcément l'intégration préférée de tous les développeurs après s'il y a certains développeurs dans le public qui disent c'est ma méthode préférée et j'adore le SOAP c'est absolument génial je vous en tiendrai par rigueur c'est vrai que ça a quelque chose qui peut être très très utile mais c'est plus on va dire un format qui est un peu oui je crois que je l'ai déjà dit mais voilà c'est un peu plus arcane on va dire que le reste le troisième mode d'intégration avec Salesforce ça va être les événements alors les événements ça couvre une variété de choses dans Salesforce ça couvre les change data capture ça change les push topic ça couvre les plateformes even donc les PE enfin bref ça change il y a pas mal de choses en fait qui sont couvères par les événements dans Salesforce pour Salesforce c'est novateur si on écoutait Salesforce mère je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Salesforce directement dans le public mais s'il y a quelqu'un je le dis quand même il n'y a pas de soucis c'est pas nouveau les événements ça n'est pas censé être si récent que ça mais bon d'après Salesforce ça refait le café donc c'est tant mieux c'est basé sur des messages l'intégration avec Salesforce pour des événements qui vont passer en dehors de la plateforme ça va être basé sur CommetD qui est un petit bus de messages qui n'est pas si méchant moi j'aime bien il y en a certains sur SFXD qui n'a pas du tout CommetD pour des raisons que je n'ai pas encore forcément très bien comprises pour être tout à fait honnête ça fait au moins 5 fois qu'on en parle mais j'ai pas forcément suivi leurs préférences pour le coup après bon est-ce que c'est du RabbitMQ ou non mais c'est quand même très 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 bien un des principaux points un des principaux pardon excusez-moi points avec les événements c'est le côté asynchrone et ça pour Salesforce c'est juste ça change tout parce qu'on a juste pas d'intégration asynchrone sinon à part ça avec Salesforce à part du différé à part du différé évidemment tel que le bulk enfin là on en a parlé mais là les événements c'est du real time asynchrone qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on n'attend pas de réponse c'est on les envoie et puis après c'est dans le bus le bus gère est-ce qu'on ça gère le bus d'événements va gérer les tentatives de redélivrer de redélivrer les retries pardon j'abandonne toute prétence à parler du français parfait c'est pas grave le bus va gérer les retries les expirations ça gère tout après du coup comète dé va permettre d'envoyer ça dans un autre bus que ce soit du apache kafka ou quoi que ce soit que vous utilisez que l'autre système utilise c'est pas grave et on peut écouter ça partout quel est le grand changement entre des événements et du reste du SOAP tout simplement le fait que le couplage est très 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 bas dans du reste dans du SOAP Salesforce va parler à SAP Salesforce va parler à il y a quoi d'autre comme système qui existe à parler SAP va parler à Twilio voilà Salesforce va parler à Sage voilà Sage j'y étais je cherchais ce truc c'était Sage je suis pas très fan des intégrations avec Sage elles sont assez complexes en général et elles sont d'ailleurs sur du SOAP pour la plupart de bref façon donc Sage Force parle à tous ces systèmes de manière un à un ça veut dire que s'il y a 6 systèmes vous êtes en train de faire 6 intégrations différentes tous les systèmes sont très fortement couplés entre eux et si on change la table compte dans Sage Force et qu'on veut supprimer ou ajouter un champ il faut aller vérifier quel est l'impact sur toutes les différentes intégrations quel est l'impact sur tous les différents systèmes et après aller s'amuser à résoudre toutes les différentes corrélations qu'il y a c'est honnêtement affreux c'est pour ça que j'aime pas le fort couplage personnellement le bas couplage pour moi c'est la vie tout simplement parce que du coup en fait l'événement ça va dans le bus et on dit en gros voilà ce que je publie faites-en ce que vous voulez n'importe quelle plateforme qui écoute l'événement et plusieurs plateformes peuvent écouter le même événement publié par la même plateforme sur le même bus il n'y a pas de soucis toutes ces plateformes vont recevoir le même événement et vont faire des trucs complètement différents avec il y a un nouveau client dit Salesforce voilà les informations des nouveaux clients et là il y a SAP qui va faire ok il n'y a pas de soucis je vais lui créer un nouveau compte il y a Sage qui fait bon bah attends pendant ce temps là moi du coup je vais créer les données d'identification pour qu'on puisse aller faire la facturation et il va y avoir je ne sais pas moi HubSpot qui va faire ok pas de soucis est-ce qu'on a déjà une requête non bon bah je ne fais rien il n'y a pas de problème tous les systèmes écoutent le même bus tous les systèmes font exactement la même chose si c'est si magique pourquoi est-ce que c'est pas la seule intégration qu'on fait alors déjà primo parce que c'est asynchrone encore une fois on n'a pas de garantie qu'on ait parfaitement 200% de recouplage ce qui veut dire que si on passe sur des trucs typiquement de transaction bancaire ouais de l'événement top pour faire du real time après par derrière il faut s'assurer que ça a bien été livré il faut s'assurer qu'on ait bien une réconciliation voilà ça y est une réconciliation des données si jamais il y a un problème ce genre de choses là évidemment parce que sinon on va droit dans le mur deuxième point aussi parce que c'est cher c'est vraiment compliqué à bien faire un bon bus d'événements il faut que tous les différents systèmes puissent se parler il faut qu'on définisse bien qui est responsable de quelles données quand qu'est-ce qui se passe sur quel événement qu'est-ce qui se passe sur quoi parce que sinon en fait tout simplement on va tomber sur des événements qui n'ont pas forcément de sens ou des intégrations qui vont commencer à faire des choses un peu bizarres parce que ah mais je pensais qu'il fallait faire ça quand ça ça arrivait et en fait non non c'est pas quand le client est créé c'est quand il devient actif qui veut faire ça ah d'accord tout simplement parce que chaque système devient maître de ses propres modifications ce qui au final est assez bien mais aussi lourd de responsabilité ce qui veut dire que pour moi et là encore une fois je parle uniquement pour moi n'importe quel autre architecte pourrait avoir une autre opinion et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ceci pour vos propres systèmes faites confiance à votre propre intuition vraiment mais pour moi en tout cas l'intégration avec les événements ça commence à avoir sens à partir de 3-4 différents systèmes qui écoutent les mêmes événements en dessous de ça c'est pas forcément très intelligent parce que ça va coûter super cher et c'est aussi bien quand on commence à avoir un très très grand nombre d'événements par jour plusieurs millions de clients qui sont connectés et on a envie d'écouter ça ouais ok les événements la streaming API c'est top pour ça il n'y a pas de soucis quelques centaines probablement du reste ça va suffire et puis s'il n'y a que deux systèmes du coup fatalement même si je n'ai pas spécialement envie de dire que du fort couple je sais bien ça va quand même être plus simple à maintenir ça va quand même être moins coûté pour le client et on aura la même fonctionnalité avant de rentrer sur les critères d'exécution du coup ce qui m'amène un peu au oui sans parler des limitations au volume de publication on est d'accord tout à fait là je suis 100% avec vous du coup avant de parler sur les critères d'exécution un petit point que j'ai envie de faire l'intégration entre deux systèmes on est bien d'accord on l'a déjà dit dans l'intro mais je le redis là actuellement parce que c'est un parfait moment pour le dire ça n'est pas quelque chose qu'on fait pour une volonté technique en général l'intégration on fait ça pour des utilisateurs on fait ça pour le bien d'un projet on fait ça pour le bien d'une use case même si c'est pour faire du stockage dans une des voltes arctiques d'Amazon en disant bah voilà c'est pour de la donnée stockée à 10-15 ans et puis ça on fait pas juste ça parce que c'est faisable clairement on va pas payer juste pour aller faire l'intégration pour aucune raison on fait ça pour remplir une use case le seul intérêt c'est de savoir qu'est-ce qui remplit le mieux cette use case si c'est des événements super tant mieux il n'y a pas de soucis mais si l'intégration reste suffit ou voire est mieux autant faire ça franchement le but ne soyez pas esclaves de la nouvelle technologie ne choisissez pas un type d'intégration ce que vous dites c'est bien je sais que moi typiquement clairement quand on m'écoute on sait que je suis très très fan de l'API bulk et des événements mais c'est pas pour ça que c'est celle que je fais le plus fréquemment c'est pas parce que j'en suis fan que c'est ce que je pousse tout simplement parce que parfois c'est juste pas le bon choix et que la seule question qui est intéressante la seule question qui vaut le coup c'est de savoir qu'est-ce qui vaut le coup pour mon projet et quel est le meilleur retour et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est juste des avantages et des inconvénients et il faut à la fin en fait faire un appel sur ok qu'est-ce qui va mieux le convenir sur mon projet j'ai juste une question sur les events est-ce qu'on attend vite les limites du temps standard de Salesforce si oui niveau pricing ça change quoi niveau pricing ça change pas grand chose les événements s'achètent par pack je sais pas s'il y a un AE de Salesforce dans le call j'aimerais bien une confirmation parce que ça fait quelques temps que j'ai pas vu le niveau pricing mais somme toute à moins qu'on soit vraiment sur de l'enterprise j'ai pas vu non plus énormément de cas on avait besoin de sortir des fritiers plusieurs millions d'event ça se fait correctement j'ai eu un client qui en est sorti de pas beaucoup et Salesforce leur a fait carrément un prix en disant bon bah ok tant pis c'est pas assez intéressant pour nous comment ça s'ennuie à vous faire un plan de paiement donc du coup on vous augmente juste la limite gratuitement alors autant dire que visiblement ils sont pas très intéressés par se faire de l'argent sur le sujet ou s'ils sont intéressés par se faire de l'argent sur le sujet c'est sur des gros gros volumes pas sur ceux là on va revenir du coup sur ce que je disais sur les critères d'exécution donc bon comme j'ai dit ces groupages sont vraiment juste pour moi je les ai un peu inventés quand j'ai fait ces slides il y a un peu plus d'un an et c'est juste que ça me parle à moi mais quand est-ce que l'intégration est nécessaire et à quoi elle sert en fait pour moi c'est vraiment ma principale question quand je commence à essayer de planifier l'intégration parce qu'on a déjà dit ça plusieurs fois mais en fait la plupart des intégrations ne sont pas forcément des intégrations de copie de données on n'a pas forcément besoin de copier la base de facturation en complète pas forcément besoin même de copier la base de clients complète on va pas se mentir on va prendre des cas ridicules pour illustrer ces cas mais c'est des cas ridicules en fait qui sont les meilleurs cas d'école pour juste discuter de choses à savoir prenons Coca-Cola ils ont quoi ? ils ont 50 millions de contacts minimum à l'intérieur de leur organisation est-ce que j'ai vraiment envie de synchro 50 millions de contacts à travers toutes les angles probablement pas c'est vraiment bon voilà quoi à quoi elle sert mon intégration ? quel est mon objectif ? alors vu qu'on parle d'une intégration métaphysique dans le cas présent et pas d'une intégration physique j'ai pas de réponse mais pour chaque intégration chaque chose que vous allez faire il y a toujours une réponse je vais parler d'un projet que je suis en train de faire avec un client le client il fait des trucs de voyage et les voyages ils sont plutôt top on va pas se mentir c'est quelque chose assez sympa et parmi ces voyages en fait il vend pas mal de trucs il fait des packages avec des vols avec des bus avec pas mal de choses comme ça et ce que j'ai trouvé marrant c'est que quand on achète un voyage chez eux donc bon c'est un peu comment ça s'appelle c'est en français quelqu'un peut m'a dit c'est Touring Agency c'est une agence de voyage pardon c'est une agence de voyage pardon pour le glissement c'est une agence de voyage donc c'est une agence de voyage qui offre des tours et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vous proposent des tours à genre 1-2 ans qui vont être des trucs un peu planifiés donc du coup fatalement quand ils offrent ces tours là il n'y a pas de vol encore ils savent qu'on va faire le vol Paris-Moscou ce qu'ils ne savent pas c'est est-ce que ça va être le vol FR78-12 ou est-ce que ça va être le EZI 53-19 enfin ils n'en savent rien c'est pas forcément encore planifié les lignes peuvent changer etc etc on a besoin de cette information dans pas mal d'endroits en fait du vol parce qu'on va savoir voir si on fait un Paris-Moscou puis après il faut quand même savoir quelles sont les demandes de visa quelle est l'horaire du vol quel est votre siège ce genre de choses là et on en a besoin dans plein d'endroits différents le truc qui m'amuse vachement avec ce projet c'est qu'on est en grosse discussion ils ont un archi de leur côté qui est vachement intelligent et c'est un vrai plaisir de discuter avec et on a une discussion depuis je rigole pas depuis une bonne semaine pour savoir est-ce qu'on a besoin de ces données de vol on n'arrive pas à le savoir on n'arrive pas à le savoir tout simplement parce que les données de vol chez eux sont des données qui sont utilisées pour afficher par exemple un PDF aux clients qui disent bon bah voilà avant de partir vous avez besoin de savoir vous êtes assis à ce rang sur ce siège et puis voilà bon moi je vois ça de base j'ai envie de me dire bah je stockerai dans Salesforce c'est pas mal mais en fait ils font jamais de reporting sur ce vol là ils ont pas besoin de savoir vraiment quel est le siège après plus tard dans Salesforce il n'y a pas de support qui est fait par eux sur ça c'est les compagnies aériennes qui gèrent le support et en fait quand on a commencé à faire la liste des use case on s'est rendu compte qu'ils utilisent juste jamais cette donnée ils l'utilisent pas c'est juste nécessaire pour générer ce document c'est besoin du coup on a creusé un peu plus loin et puis on s'est dit bon d'accord mais on a envie de faire une communauté au bout d'un moment bon pas en phase 1 mais en phase 2 donc on cherche à plus 2 ans là dans le cas présent et on s'est dit en P2 dans plus 2 ans on a quand même envie de faire une communauté et le client j'aimerais bien qu'il puisse se connecter et qu'il voit en fait les données du voyage en disant bon voilà j'ai boqué mon trip à Moscou là pour dans un an ok maintenant là ça arrive on est cette semaine-ci je me connecte j'ai envie de voir quel est mon siège quel est mon truc quelle est mon information et là on s'est dit ok là à nouveau il y a besoin de la donnée mais en fait pas vraiment toujours parce qu'il n'y a toujours pas de rapport et en fait on est toujours en train de se battre mais je pense qu'on va finir par pas du tout stocker la donnée dans Salesforce on va rien en faire tout simplement parce que la génération de PDF on peut faire ça avec bon de toute façon on va pas utiliser le module de Salesforce standard on va utiliser un truc tiers je pense qu'on va partir sur Konga mais ça pourrait être encore un tiers mais bon dans le cas présent c'est assez peu d'importance la plupart des générateurs de PDF ont tous une similarité on leur envoie la donnée et on peut leur envoyer la donnée aussi par Apex ce qui veut dire que dans le cas présent la donnée du vol tant qu'on peut la query par API et après l'envoyer lors de la génération de PDF au même moment où on veut générer le document on l'aura sur le PDF du coup j'ai pas vraiment besoin dans Salesforce et puis pour la personne qui a envie de le voir dans la communauté pour raison de branding on va probablement pas partir sur une communauté full standard on va avoir quelques composants Lightning Web Components ce qui fait que du coup on s'est dit tant qu'à faire on va juste aller query l'information en live quand ils vont dans deux ans avoir cette communauté de cette API qu'on est obligé d'utiliser dans tous les cas parce que c'est une API qu'on doit utiliser c'est comme ça qu'on récupère les sièges pour voir la donnée dans la communauté ce qui veut dire que les deux use cases qu'on avait qui étaient je veux voir le siège sur le PDF que je génère ainsi que la liste de tous les trucs dont j'ai besoin pour aller faire le voyage et je veux que le client puisse aller voir son siège quand il va juste partir dans la communauté ces deux use cases sont remplis par le fait de ne pas copier la donnée dans Salesforce dans un cas on va faire un call rest pour aller voir la donnée et on va l'envoyer après par un autre call rest dans Conga et dans l'autre cas on va juste faire un call rest par un LWC qui va aller charger la donnée et l'afficher à l'utilisateur pourquoi je parle de ça tout simplement parce que pour moi c'est un bon cas d'école de quand est-ce qu'en fait on en a besoin de cette donnée est-ce que donc à présent c'était quelque chose qui était basé sur de la donnée pas vraiment justement on a passé vraiment une semaine et demie avec cet architecte en train de savoir est-ce qu'on en a besoin dans les rapports est-ce qu'on en a besoin pour un autre système est-ce que j'en ai besoin en fait pour qu'une équipe puisse savoir c'est ce siège est-ce que je vais éventuellement transférer ça à quelqu'un d'autre et cette autre personne va avoir besoin de savoir ce siège est-ce qu'on a besoin de générer quelque chose d'autre la réponse a toujours été non du coup en fait c'était pas basé sur la donnée est-ce que c'était quelque chose qui devait être absolument planifié typiquement des notifications à un point de nommé etc bah non pas non plus vraiment parce que on était pas sur quelque chose où on avait besoin que ça se passe à une fréquence ou voire même à un point donné par rapport au voyage on avait juste besoin que ça se passe peu importe quand il fallait juste qu'il ait son document donc du coup on est en fait arrivé sur bon bah en fait c'est juste de lui il faut juste que le client puisse le voir à un moment et c'est pour ça qu'on a pris ce parti pris d'au final ne pas intégrer la donnée on l'a intégré mais on l'a pas intégré dans Salesforce on l'a intégré par visualisation et par envoi dans le conga dans le cas présent Salesforce c'est juste un broker entre l'utilisateur et autre chose tout ça pour dire et je sais que c'était une histoire un peu longue j'espère que c'était au moins un peu intéressant mais tout ça pour dire que pour moi il faut vraiment se poser la question de savoir quand est-ce que cette intégration est nécessaire et à quoi elle sert est-ce que la donnée est synchronisée si oui est-ce que c'est parce qu'il y a eu un changement est-ce qu'on affiche juste la donnée dans notre système est-ce qu'on a besoin de le stocker dans Salesforce est-ce qu'on a juste besoin de prendre une action dans notre système tout ça en fait c'est ce que j'appelle les critères d'exécution qu'est-ce qu'il se passe avec cette intégration tout simplement pourquoi est-ce qu'on en a besoin et pourquoi est-ce qu'on l'a fait et en creusant vraiment longuement parfois on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'une intégration d'un certain type qu'on voulait ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vouloir faire bon ben voilà on va faire du reste parce que voilà puis au final en fait on avait pas juste besoin de ça du tout on avait juste besoin de quelque chose qui disait bon ben on copie la donnée les fois dans le temps et puis voilà enfin on va parler de coupe avant de parler de coupe là j'aimerais rien te parler d'un truc où j'ai échoué tiens d'ailleurs si ça va à tout le monde ça sera pas mal parce que pour parler des critères d'exécution je trouve que c'est vraiment c'est vraiment intéressant donc on parle souvent des fois où on a réussi quelque chose avec un projet d'intégration et où le client il est content et moi je vous parlais d'une fois où le client était quand même content mais on a juste pas réussi donc j'ai un client il y a 4 ans maintenant qui avait envie d'intégrer son back-end et on a fait un call d'audit avec les différents parties pour savoir ok qu'est-ce qu'on va créer et on était là ok est-ce qu'on part sur des événements est-ce qu'on part sur du reste sur quoi on part et bon on avait fait la présentation à l'époque les événements c'était vraiment tout neuf tout joli ça venait vraiment à peine de sortir de bêta c'était vraiment du l'âme du rasoir quoi et du coup en fait on s'est fait bon ben voilà on va partir sur l'intégration reste parce que les événements c'est trop nouveau on ne sait pas trop ce qu'il faut donc ça va être compliqué on n'a pas envie on n'a pas envie de se frotter à tout ça et puis on a fait un gros projet d'intégration sur une base de données en fait c'était des c'était des personnes comment on dit subscribers déjà des gens qui quand tu abonnes abonner s'abonner s'abonner à un magazine donc c'était des abonnés en fait à un magazine avec des différents trucs on a intégré ça pour savoir en fait qui s'abonnait quand à quel groupe à quel comment etc on y a passé des mois parce que c'était un back-end custo et en fait il s'est trouvé que ironiquement parlant malgré qu'on ait posé la question de savoir quel est votre type d'intégration préféré de votre côté ils nous avaient dit que c'était du reste au final en fait leur intégration était basée sur des événements du coup ils nous envoient des événements qui allaient taper un endpoint race custom dans cette façon vraiment quelque chose qui était déjà assez barré de base et puis trois ans plus tard en fait on a reparli de ça puis on s'est rendu compte qu'il y avait un delta entre les bases de données et qu'il fallait qu'on résolve tout ça et on s'est rendu compte qu'au final toute la raison pour laquelle on avait fait une intégration en temps réel ça avait aucun sens tout simplement en fait c'était une demande du business mais ils n'avaient pas vraiment besoin de temps réel et on a refait toute l'intégration qu'on avait mis des mois à faire en quelques semaines en faisant du différé en faisant du bulk pourquoi ? parce qu'au final en fait du coup on recevait 36 000 événements par on recevait je rigole pas 5 événements par seconde sur un endpoint rest qui devait faire des calculs pour savoir si c'était le premier le deuxième ou le troisième s'il fallait mettre à jour une base de données s'il fallait mettre à jour une autre base de données s'il fallait mettre à jour un utilisateur et tout ça en fait du coup on n'en avait plus besoin parce qu'en faisant du différé on recevait du CSV puis on l'envoyait et puis du coup ça faisait bien et puis c'était une fois par jour et c'était suffisant pour tout le monde en fait le client était quand même content parce que on a fait un post-mortem on s'est rendu compte de pourquoi on a fait ça le client a été assez cool dans le sens où ils se sont rendu compte que oui c'était aussi parce qu'ils avaient poussé sur ça qu'on avait eu ce point là mais n'empêche qu'en attendant c'était pour moi enfin c'est toujours un point qui était très fort en apprentissage parce que si j'avais posé la bonne question qui était pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce temps réel j'avais posé la bonne question à l'époque déjà qui était est-ce qu'on a vraiment besoin d'événements est-ce qu'on a vraiment besoin de ceci quelle est votre infrastructure et c'était des bonnes questions j'étais déjà très fier de moi mais j'avais pas mis en doute le fait qu'on avait besoin de temps réel et du coup en fait on est passé sur quelque chose de très compliqué là où quelque chose de plus simple avait au final pu être délivré en moins de temps à terme ça s'est fini sur un client content avec une bonne synchronisation de base de données et tout vous va bien mais n'empêche qu'en attendant c'était un échec qui était assez intéressant de mon côté et une histoire que j'aime bien raconter parce que tout le monde est content et que ça a bien marché on va finir du coup sur le couplage ce qui va être un des derniers points qu'on va couvrir et du coup pourquoi est-ce que je parle de couplage parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois et ça va être assez court un couplage fort c'est un système change tous deux systèmes doivent changer ou au moins adapter l'intégration un couplage faible c'est tout le monde s'en fiche et puis ça existe en parallèle on en a déjà parlé pas mal de fois donc à moins qu'il y ait une question spécifique sur ça là de suite maintenant je vais juste zapper parce qu'on en a parlé je pense en long là j'ai en travers pendant mes différentes diatribes j'aime juste de voir qu'il y a une question si je veux réaliser un call rest sur la mise à jour d'un objet de Salesforce c'est quoi mon workflow en tant que dev ça dépend est-ce que le call rest est pour aller attaquer un autre système et si oui quelle est l'opération que ça va prendre et quelle est la temporisation de cette opération donc à savoir quand est-ce qu'on va avoir le retour c'est la vraie question pour moi parce que si l'opération que va prendre l'autre système est super longue je vais dire qu'il ne faut pas faire un call rest sur la mise à jour d'un objet parce que ça va être long ça va être ennuyant 30 000 secondes après à ce moment là du coup je dirais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est nécessaire que ce soit fait de manière synchrone parce que si c'est pas sûr que ce soit de manière synchrone je dirais quand même mettez un flag sur l'objet rest et puis après faites un badge qui va vérifier le statut et puis tu fais ça mais sinon après de base je dirais en fait j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment je peux ajouter de la valeur sur cette question mais je vais dire pour moi c'est ok la modification est possible de côté du coup c'est synchrone du coup je dirais à ce moment là pas de soucis on est sur du pur et simple sur du synchrone je veux que la mise à jour soit faite je veux avoir une confirmation que la mise à jour est bien faite et qu'il n'y a pas eu de conflit du coup en fait je dirais on fait ça directement sur la mise à jour du record on fait le call rest après dans un handler sur le trigger enfin non même pas parce que maintenant du coup on est sur du SFDX maintenant depuis quelque temps donc ça va être sur sur la méthode qui est assignée au fait de réaliser cette opération à l'intérieur du handler qui va partir du trigger ce qui n'a rien rapport mais oui non je dirais passer directement dessus je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà si je n'ai pas répondu à la question on va voir ça plus tard du coup cette slide là est principalement un petit rappel de tout ce qu'on a parlé donc ça c'est toutes les intégrations qui sont possibles avec Salesforce on a la reste la SOP la bulk V1 et la bulk V2 la bulk V2 a 2-3 petites limites sur quelle spécification on peut faire du coup parfois la bulk V1 peut encore avoir du sens surtout que la bulk V2 est quand même mieux d'autant plus que les limites sont beaucoup plus élevées et puis après sinon on a les CDC les platforms events j'ai mis ça juste histoire d'être très explicite sur les différents types d'intégration qu'on pouvait utiliser avec Salesforce ça donne aussi des mots clés à pouvoir utiliser dans Google par la suite si nécessaire du coup pour choisir un type d'intégration on en a déjà parlé pas mal de fois en fait j'ai pas du tout respecté l'ordre de mes slides mais on en a déjà parlé pas mal de fois du coup je pense que je vais juste zapper un tout petit peu et je vais passer à comment estimer une intègre parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important Hugo du coup si jamais vous pouvez expliquer un tout petit peu plus votre question y'a pas de soucis j'y viendrai après on aura encore un peu de temps après je suis désolé je sais que j'ai répondu à côté mais je jure je vais essayer de répondre à quelque chose qui vous aidera plus donc pour estimer les intégrations comme j'ai raconté dans mon histoire d'échec les intégrations en temps réel c'est super cher en général à moins que ce soit quelque chose qui soit en reste et très simple tout simplement parce que s'il y a plein d'événements enfin les événements en particulier c'est très très cher les appels rest ça peut être plus simple en fonction de quel type d'opération on fait pour moi une des plus grosses questions qui va être sur comment est-ce qu'on estime l'intégration c'est qu'est-ce qui est compliqué alors qu'est-ce qui est compliqué c'est principalement résoudre les problèmes entre les bases de données premier point et deuxième point ça va être de réussir à savoir si une donnée a bien été mise à jour ou non en fonction de qu'est-ce que je veux dans un certain système donc c'est de faire du master data management pardon ça sera beaucoup plus simple ça pour moi c'est des points qui sont très très chers les événements du coup c'est quelque chose si on part sur l'intégration avec les événements je sais que ça va être très très cher super les trucs des RGPD merci Dorian j'adore j'adore je note ça pour moi-même d'ailleurs merci beaucoup donc du coup oui voilà les événements c'est très très cher pour moi le reste ça dépend mais principalement la bonne question c'est est-ce qu'on est en train de muter les données au moment de l'intégration ou pas si oui déjà pour le coup je veux faire un tableau de toutes les mutations de pourquoi on fait cette mutation est-ce qu'on peut faire une intégration sans la mutation et gérer la mutation dans le système cible que ce soit cesse force ou l'autre je m'en fiche mais j'ai pas forcément envie de faire la mutation directement à ce moment là et quel est le temps et l'erreur possibles sur la mutation j'ai déjà vu des choses avec des mutations de pictiste vers nombre de nombre vers pictiste et vice versa c'est vraiment des choses qui peuvent amener énormément de complexité et la mutation de données pour moi c'est vraiment quelque chose qui va être le plus cher si on est sur de la synchro de données avec les mêmes types de données on soit sur de l'événement du REST ou du SOAP ça a assez peu d'importance et au final ça va pas forcément être très cher donc du coup les vraies questions pour moi sur l'estimation des intégrations c'est vraiment de savoir en fait où sont les points de complexité je sais que c'est un peu vague mais d'un autre côté on parle d'intégration un peu métaphysique dans le cas présent donc du coup c'est un peu c'est un peu particulier on va dire d'aller voir ça pour finir vite fait parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes avant la fin de ce call et j'ai envie de pouvoir être sûr de de répondre à des questions de manière peut-être un peu moins vague que ce que j'ai répondu et Hugo donc pour quelques ressources vous avez ces liens qui sont principalement des liens pour vous emmener vers le app de Salesforce qui sont mes liens préférés je sais que c'est très direct mais d'un autre côté en fait moi j'adore le le developer guide de Salesforce en général les dev guides de REST de SOAP etc pour moi c'est c'est ma bible je trouve qu'ils sont magnifiquement bien écrits je sais que c'est très ironique à dire mais c'est sublimement bien écrit quand même donc j'adore absolument ça pareil pour l'intégration et l'introduction aux architectures basées sur les événements en fait c'est un dev guide de Salesforce et les sublimes ça couvre tous les types d'événements qu'on peut avoir ça couvre toutes les différentes qui ont fait de la considération c'est divin si je pouvais remercier ces équipes là de manière individuelle je le ferais sauf qu'elles sont pas elles sont sur aucun des trucs que je fréquente et après les limites gouverneurs alors là du coup c'est quelque chose qui revient un peu sur comment est-ce qu'on estime l'intégration je sais que j'ai passé un peu rapidement mais après j'ai pris un peu trop de temps sur le reste donc du coup je préfère aller rapidement et puis qu'on va plus de temps pour les questions et discuter un peu sur la fin les limites gouverneurs dans Salesforce je sais que c'est souvent mal vu par les devs parce que c'est une grosse limite on va dire sur tout ce qu'on veut faire moi je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait en général les limites de gouverneurs Salesforce ne sont pas si mal pensées et ont tendance à un peu forcer on va dire une certaine type d'architecture bon je ne dis pas que ce qu'ils veulent forcer est forcément la meilleure mais du moins en tout cas il y a toujours une solution et il y a une solution en général qui est assez élégante tout ça pour dire que si une des intégrations que vous êtes en train de planifier est en train de faire péter une limite gouverneur premièrement ça va être un coup parce que ça veut dire qu'il va falloir étenduyer comment résoudre cette limite mais deuxième point pour moi si jamais je suis en train d'essayer de me poser la question de savoir comment contourner une limite gouverneur c'est aussi un indicateur de me dire est-ce que je ne serais pas en train de faire une architecture qui n'est pas celle que Salesforce nécessite est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen tout simplement de déployer cette intégration et qui tout simplement éviterait ce problème de A à Z parce que je suis juste en train d'essayer de faire quelque chose d'une manière que Salesforce pense n'est pas la bonne méthode et c'est pour ça que je rajoute ce petit lien à la fin parce que pareil je les aime bien à la limite gouverneur voilà on arrive sur les questions alors du coup je ne sais pas trop comment marche le trailblazer community group pour ça j'imagine qu'on va devoir lire le chat j'espère que c'était une présentation intéressante en tous les cas je sais que c'est à la fois un peu vague et à la fois très spécifique ça fait la troisième fois que je donne cette présentation en général les gens aiment relativement bien quand même j'espère que c'était utile et on va passer on va passer aux questions et je vais essayer de relire la question de Hugo du coup en tant que nouveau sur Salesforce quand je veux trigger un call rest à la mise à jour d'un objet par quels outils SF Apex ou autre ah non mais en fait un vrai dev pourrait me corriger Fabien je me plie à ta à ta magnificence parce que je suis vraiment pas développeur mais du coup il n'y a pas vraiment le choix ça sera forcément de l'Apex ça sera forcément de l'Apex tout simplement parce que je ne pense même pas que le web WC puisse faire un call de toute manière à partir de la plateforme donc que ce soit un legume component ou quelque chose d'autre ça sera forcément par un handler en Apex Fabien je te laisse confirmer ouais je suis assez d'accord vous m'entendez là ? ouais ouais je suis assez d'accord je sais qu'on peut faire des trucs avec les flows mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça ah non non les flows pitié non comme je ne suis pas un grand fan de flow du coup je ne vais pas vraiment croiser le sujet mais je sais qu'il y a des gestes on peut paramétrer mais je n'ai jamais vraiment testé mais moi en tout cas je les ai fait tout le temps en Apex ouais ça sera toujours en Apex j'adore les flows pour moi c'est une technologie magnifique et ce n'est pas du tout le thème d'aujourd'hui mais alors j'ai vraiment pas envie de voir des flows faire des call-out externes un autre truc comme ça on peut parler des flows en deux secondes sur la même chose s'il y a une seule question avec laquelle j'ai envie de vous laisser à la fin d'aujourd'hui c'est à quoi ça sert ce que je suis en train de faire vraiment c'est ça en fait la question pourquoi j'intègre ? est-ce que c'est pour copier des données ? est-ce que c'est pour faire une action ? est-ce que c'est pour voir quelque chose ? et là pareil pour le flux c'est pourquoi je fais un flux ? pourquoi je prends pas de l'APEX ? pourquoi je prends pas un LWC ? et en général la réponse est toujours la même pourquoi je fais un flux ? parce qu'il y a un administrateur qui peut gérer ça pour moi parce que l'administrateur va avoir le pouvoir sur le flux pour modifier après qu'est-ce que j'ai fait actuellement pour leur donner la possibilité de maintenir la plateforme et de faire en sorte que ça puisse suivre leurs besoins sauf que si le flux il fait un call-out externe avec du reste et du JSON et qu'après il est en train de parser ça et de faire une opération complexe dans Salesforce si vous êtes en train de me dire qu'il y a un administrateur chez votre client qui peut gérer ça et qui peut le maintenir et qui peut dire ouais ça c'est exactement ce que je veux il n'y a pas de soucis je le modifie et je le mets en place je suis super content à ce moment là faites le flux vraiment il n'y a pas de soucis c'est vraiment la meilleure technologie mais 98% des cas l'administrateur il ne sera pas capable de faire ça et donc du coup ça veut dire qu'on fait du flux juste pour faire du flux et là je ne suis pas d'accord à ce moment là il faut prendre une technologie qui sera plus apte à faire l'opération de manière plus efficace ce qui n'a aucun rapport avec l'intégration mais je prends la plateforme pour dire ça voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? pas l'air ça doit vouloir dire que c'était clair j'espère soit ça soit j'ai perdu tout le monde vraiment t'as eu des merci dans le chat donc c'est que les gens sont toujours là bon bah écoutez s'il n'y a pas de questions du coup on va juste finir on va juste finir gentiment la présentation je vais vous libérer pour pouvoir passer au reste de la soirée j'imagine des bières parce qu'on est quand même jeudi et c'est assez pratique donc du coup je vous souhaite à tous une très bonne soirée Fabien merci encore pour l'invitation merci à toi pour l'invitation et j'espère que c'était intéressant et puis je vous dis à une prochaine et puis voilà c'était très intéressant merci beaucoup et bonne soirée à tous bonne soirée à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021